Si tout le monde est installé, on va peut-être commencer. Je ne dirais que quelques mots au nom du Conseil scientifique pour accueillir Michel Pastoureau. Nous sommes très honorés de cette conférence sur la naissance du noir et blanc. Voilà. Car le titre qui a été donné dans le programme n'est pas tout à fait juste, mais il va vous l'expliquer dans quelques minutes. Donc au nom du Conseil scientifique, bienvenu. On ne présente plus, je crois, Michel Pastoureau, ce qui est une manière de dire que je vais quand même prononcer quelques mots pour dire qu'il est directeur d'études émerines à l'École des pratiques des hautes études. C'est l'homme de la symbolique médiévale, des couleurs, du bestiaire, des emblèmes, qui a publié de très nombreux ouvrages. Et alors là, en même temps, ce n'est pas très compliqué, là, je crois. C'est-à-dire que même moi, je pourrais y arriver, je pense. Et donc juste pour lui souhaiter une bonne conférence et vous dire que quand il en aura terminé, il signera son ouvrage à droite de la salle, enfin à droite en sortant. Voilà. Bonne conférence. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Oui, le titre exact de ma conférence, c'est « La naissance du noir et blanc, douzième, dix-septième siècle ». Le noir et blanc entend qu'il s'oppose aux couleurs. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Moi, j'appartiens à une génération où il était presque quotidien d'opposer le noir et blanc d'un côté, les couleurs de l'autre. Ne serait-ce que la photographie, le cinéma. Quand j'étais petit garçon, quand on regardait les programmes des films, la première question qu'on se posait, est-ce que c'est en noir et blanc ou est-ce que c'est en couleur ? Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, si c'était en couleur, c'était moins bien. Ce n'était pas vraiment du cinéma. Évidemment, aujourd'hui, ça a beaucoup, beaucoup changé. La télévision est venue ensuite. Je me souviens également que les premières images télévisées en couleur, la majorité des téléspectateurs, ça semblait affreux. Les couleurs bavées, ce n'était pas tout à fait au point. Voilà. Donc, j'appartiens à une génération où c'était banal d'opposer le noir et blanc et la couleur. Alors que dans mon travail d'historien de la Rome antique et du Moyen-Âge chrétien, jamais, 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 je ne trouve des documents qui opposent le noir et blanc d'un côté et les couleurs de l'autre, ni même des documents qui accordent au noir et au blanc un statut particulier. Ce sont des couleurs comme les autres. Et le noir et le blanc, il faut bien le reconnaître, sont redevenus des couleurs comme les autres. Je crois qu'aujourd'hui, cette opposition noir et blanc d'un côté, couleur de l'autre, s'est beaucoup, beaucoup atténuée. Et je pense qu'il n'y a plus de physiciens, ni d'hommes de science, qui refuseraient au blanc et au noir le statut de couloir véritable. Mais le grand public, souvent encore, et je me rends bien compte quand je fais des conférences, a tendance à vivre avec cette idée que le blanc et le noir sont vraiment des couleurs. On me fait des remarques, on me rappelle qu'à l'école, un tel ou un tel a appris que non, le noir et le blanc n'étaient pas des couleurs. Donc je vais essayer de développer tout cela en mettant l'accent sur la période fin du Moyen-Âge et début de l'époque moderne où le noir, le blanc, se séparent progressivement de l'univers des couleurs, finissent par former à eux deux un univers particulier qui sort de l'ordre des couleurs et qui finalement s'y oppose. Ça ne se fait pas d'un coup, c'est même un phénomène de longue durée et je vais remonter relativement haut. Déjà pour souligner que dans les périodes anciennes et notamment pour l'Antiquité, il est assez difficile d'étudier les couleurs comme des abstractions, comme des concepts. Nous, nous pouvons dire sans aucun problème j'aime le noir, j'aime le blanc, j'aime le rouge, je déteste le bleu ou le vert. Jamais un Romain ou un Grec ne pourrait dire ça. Il n'envisage pas les couleurs dans l'absolu de manière abstraite, séparée de son support ou de son contexte matériel. Le Romain dira j'aime les fleurs rouges, j'aime les toches blanches, je n'aime pas les vêtements bleus des barbares. Du point de vue grammatical, les termes de couleurs sont toujours des adjectifs, jamais des substantifs. Et puis il va arriver un moment progressif dans l'histoire de l'Europe où les couleurs vont commencer à être pensées comme des abstractions et les termes de couleurs devenir des substantifs en plus d'être, encore et toujours, des adjectifs. Et c'est à partir du moment où les couleurs sont des abstractions que, d'une part, on peut les penser comme des catégories et où une symbolique des couleurs peut se mettre en place, là encore, progressivement. Avant, c'est assez difficile, tant que les couleurs sont liées uniquement à leur matérialité, faire une symbolique générale sur ce qui signifie le noir, le blanc, le rouge. Ça n'est pas un exercice aisé. Il faut également souligner que pendant des siècles et des siècles, fabriquer le noir et le blanc, aussi bien en teinture qu'en peinture, ça a été un exercice difficile. Les peintres disposent de différentes matières pour faire du noir et du blanc. Pour le blanc, ça va encore. Grâce à la céruse, le blanc de plomb, un produit extrêmement dangereux, mais qui a un pouvoir couvrant assez fort et qui est assez facile d'emploi. Il suffit d'oxyder avec du vinaigre, des lamelles de plomb, et ça fait du blanc de plomb. Mais c'est une couleur relativement instable qui a tendance à jaunir ou à noircir. Et puis, en teinture, jamais le blanc et le noir ne sont vraiment blancs et vraiment noirs. On est presque blanc, on est presque noir. Tous ceux qui, pour une raison quelconque, liturgique, emblématique, symbolique, doivent porter des vêtements blancs ou des vêtements noirs, jusqu'au XVIIIe siècle, ont des couleurs qui s'en rapprochent, mais ne sont jamais d'un très beau blanc ou d'un très beau noir. Pour le blanc, d'ailleurs, plus ça se rapproche d'une sorte du blanc absolu, plus c'est valorisant, plus c'est chic, plus ça renvoie à la noblesse ou à la royauté. Et pour le noir, avant le XVIIIe siècle, jamais une étoffe n'est vraiment noire. D'où le prestige des fourrures, qui, elles, peuvent l'être, notamment la zibline, la martre zibline, qui est la fourrure la plus belle et la plus chère, bien avant le verre ou l'hermine, et qui est la plus valorisée parce qu'elle est pleinement noire. Donc ça, ce sont des remarques préalables. Dans l'Antiquité, si on regarde du côté de la nature, il n'y a presque rien qui est noir et blanc. Il y a quelques plumages et quelques pelages d'animaux. L'oiseau emblématique, c'est la pie, bien sûr, qui est noir et blanc. Ça, c'est indéniable. Il n'y a pas beaucoup d'autres oiseaux qui sont vraiment noir et blanc. La pie, d'ailleurs, qui, dans les bestiaires latins romains et dans les bestiaires latins médiévaux, a assez mauvaise réputation. C'est un oiseau qu'on n'aime pas beaucoup. Elle est rusée, elle est voleuse, elle est bavarde, elle est probablement trop intelligente, nous dit Pline, comme le corbeau et comme tous les corvidés. Et donc, elle contribue elle-même à dévaloriser la sauce question du noir et du blanc. C'est toujours un peu suspect pour les auteurs antiques et du haut Moyen Âge. Il y a également quelques pelages de quadrupèdes, des bovins, des chiens, des chevaux qui peuvent être plus ou moins en noir et blanc, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Et du côté des minéraux, c'est à peu près pareil. On trouve des présences de presque noir et de presque blanc associés, mais ça n'est pas très fréquent dans la nature par rapport à tout ce que l'on trouve par ailleurs. De même, dans la culture, trouver du noir et du blanc associés dans les créations de l'être humain ou dans les représentations, les mythologies, il n'y a pas grand-chose. Dans la mythologie, il y a un épisode quand même qui est assez intéressant. C'est dans la légende de Thésée et de son père Égée, Égée, roi d'Athènes. Il doit un tribut au roi de Crète, Minos, tous les sept ans, si je me souviens bien. Athènes doit livrer sept jeunes gens et sept jeunes filles pour servir de nourriture au fameux Minotaur, ce monstre mi-humain, mi-taureau. Thésée se propose de l'office d'Égée comme faisant partie du contingent qui doit partir. Et puis, comme vous le savez, il affronte le Minotaur dans le fameux labyrinthe dont personne ne ressort. Mais grâce à un fil que lui a donné Ariane, il va d'une part vaincre le Minotaur, de l'autre parvenir à ressortir du fameux labyrinthe. Et il avait promis à son père Égée que s'il revenait victorieux à Athènes, il arborait non pas des voiles noires, mais des voiles blanches. Mais tout à sa victoire, Thésée, qui est un sale personnage, qui a abandonné Ariane, qui avait promis de l'épouser, mais il ne l'a pas épousée, il l'a abandonnée sur une île. Pardon. Bref, quand il arrive en vue d'Athènes, il oublie de changer la couleur des voiles, elle reste noire, Égée crois que le voyage a été malheureux, que son fils est mort, et il se précipite dans la mer qui porte son nom, la mer Égée, mais cet épisode mythologique nous apprend que le noir peut être pensé comme un contraire du blanc chez les Grecs et plus tard chez les Romains. C'est le seul témoignage vraiment pertinent que l'on a pour l'Antiquité où le noir et le blanc s'opposent. En revanche, on en a d'autres, bien plus nombreux, où l'on voit le blanc et le rouge s'opposés. Dans l'Antiquité, pendant une bonne partie du Moyen-Âge, le vrai contraire du blanc, ce n'est pas tant le noir que le rouge. Et notamment, on le voit dans les pions de jeu, par exemple, pour Rome, on a gardé pas mal de pions pour des jeux de société, avec quelques traces de peinture ici ou là. On voit bien que, on ne connaît pas encore le jeu d'échecs, j'en parlerai tout à l'heure, mais dans d'autres jeux sur Damier, par exemple, on voit toujours un camp rouge et un camp noir qui s'affrontent et non pas un camp blanc et un camp rouge et un camp noir ou un camp rouge et un camp blanc, mais pas un camp noir contre un camp blanc. Ce sera plus récent. J'y reviendrai tout à l'heure. Cette histoire, d'ailleurs, d'Egé, laisse des traces dans la littérature médiévale puisque dans la légende de Tristan Iseu, telle qu'elle est mise en forme dans le courant du XIIe siècle et qu'elle nous est parvenue par des textes de la fin du siècle. Il y a à peu près la même histoire. Tristan est mourant. Il a appelé à son secours Iseu, Iseu la Blonde, qui a des dons de femmes guérisseuses. Il est convenu que si celui qui est allé la chercher, son beau-frère, Caherdin, s'il revient avec elle, il arborra des voiles blanches, sinon des voiles noires, et la personne qui renseigne Tristan qui ne voit rien parce qu'il est trop malade, c'est sa femme Iseu au blanc chemin, une deuxième Iseu qui traite heureusement alors que les voiles sont blanches, lui dit non, elles sont noires, Iseu la Blonde n'est pas à bord du bateau et Tristan meurt. Donc encore une histoire de voiles noires et de voiles blanches. On sent bien que la légende de Tristan s'est greffée sur la légende d'Egé. Si on prend la situation vers l'an 1000, par exemple, au cœur du Moyen-Âge, on s'aperçoit que, d'une part, le noir et le blanc sont des couleurs comme les autres, des couleurs parmi d'autres. Il y a trois couleurs très importantes dans l'Antiquité, blanc, rouge, noir, et puis trois couleurs du second rang, le vert, le jaune et le bleu qui ferment la marche. Il y a six couleurs de base en quelque sorte. Ça n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui encore, pour nous, il y a six couleurs de base, blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu. Et on constate également, quand on fait une coupe horizontale arrivée vers l'an 1000, que le noir et le blanc ne forment pas vraiment un couple de contraires ou assez rarement que le vrai couple de contraires c'est blanc ou rouge. Le jeu d'échecs en est un magnifique témoignage. Je m'y attarde un petit peu. Le jeu d'échecs est né aux Indes, vers le VIe siècle de notre ère, aux Indes du Nord. C'est un jeu asiatique qui oppose un camp rouge et un camp noir dans le jeu indien. Et puis dans le jeu persan, en Asie, rouge contre noir, c'est très très fort comme couple d'opposition. Ça nous est resté dans les jeux de cartes, par exemple, ou la roulette. Tout ça, ce sont des jeux qui viennent d'Asie et qui aujourd'hui encore opposent du noir et du rouge. Mais quand le jeu arrive en Europe occidentale, vers l'an 1000, il faut le repenser parce que ça n'est pas un jeu chrétien occidental. Donc on repense la nature des pièces, on repense la marche des pièces, on repense la valeur des pièces sur les chiquiers et on repense la couleur des deux camps qui s'opposent. Rouge contre noir, pour le christianisme romain, occidental, ça ne représente rien. Donc il faut changer une couleur. Et on ne change pas pour adopter camp blanc contre camp noir, on change pour adopter camp blanc contre camp rouge vers l'an 1000, au XIe siècle. Et jusqu'à la Renaissance ou jusqu'à la fin du Moyen-Âse, sur les échiquiers occidentaux, s'opposent toujours un camp rouge et un camp blanc et les pièces sont soit blanches soit rouges. Et ça n'est vraiment qu'au début de l'époque moderne que, peu à peu, pas d'un coup, le camp rouge va disparaître pour faire place à un camp noir et que le jeu que nous connaissons des blancs contre des noirs va se mettre en place. C'est un bon témoignage de la façon dont, encore vers l'an 1000, blanc-rouge, c'est un couple de contraires plus fort que blanc-noir. Ça va changer progressivement avec quelques frémissements dans le courant du XIIe siècle. Et d'abord, du côté du monde monastique. Pour l'historien des couleurs, ce qui se passe chez les moines et chez les religieux est toujours extrêmement instructif parce que ce sont les premiers, au fond, qui portent des vêtements de type emblématique avec des couleurs théoriques, pas matérielles, des couleurs qui forment emblèmes. Les bénédictins, depuis longtemps, pas depuis la règle de Saint-Benoît, mais depuis l'époque carolingienne, portent un froc de couleur noire. C'est encore le cas au XIe et XIIe siècle, mais il y a des ordres nouveaux qui se dressent contre l'ordre bénédictin, qui veulent des réformes, qui veulent une autre règle, parfois. et pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec l'ordre bénédictin et spécialement avec sa branche ordre de Cluny, sa sous-branche, en quelque sorte, ils font exprès d'adopter un habit blanc et pas noir. Ça nous fait comprendre que blanc-noir, c'est un couple d'opposition. Et sur ce terrain, un dossier d'une richesse inouïe pour l'historien, c'est l'opposition dans la première moitié du XIIe siècle des moines de Cluny et des moines de Citeau, une querelle pour toutes sortes de choses concernant la vie monastique. Et le grand abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, écrit au grand abbé de Clairvaux-Saint-Vernard, ils échangent des lettres, ils s'interpellent, ils s'insultent même au toit moine blanc, au toit moine noir. Et alors, les Clunysiens reprochent aux cisterciens de Clairvaux de porter un habit blanc qui est un habit de gloire. Quel orgueil de porter la couleur blanche. Et les cisterciens répondent mais non, c'est l'habit qui souligne la pureté de la vie monastique que l'on pratique à Citeau et à Clairvaux. Et au contraire, les cisterciens disaient mais vous, noirs, vous aussi bénédictins, clunysiens, vous êtes habillés en noir, couleur du diable, couleur de l'enfer. Les Pères le Vénérable répondent mais non, ce n'est pas la couleur de l'enfer, c'est la couleur de notre humilité, de notre dignité. bref, une querelle violente, très forte dans l'histoire de l'Église, qui pour l'historien des couleurs est un très riche document sur la façon dont, au fond, pour la première fois, le noir et le blanc s'affrontent avec force et les documents en gardent beaucoup, beaucoup de traces. Quelques décennies plus tard, chez les religieux, cette fois-ci, c'est-à-dire dans les ordres mendiants, ces ecclésiastiques qui vivent selon une règle mais parmi les laïcs, pas dans un monastère, au début du XIIIe siècle, ces ordres nouveaux se divisent en différents groupes et les dominicains, ordres nouveaux, mendiants, choisissent un habit noir et blanc. Une robe blanche avec une chape noire, comme s'ils voulaient concilier tous les conflits qui ont précédé entre ordre ancien et ordre nouveau. Donc, ils sont bichrômes, ils sont noirs et blancs, mais il n'y a pas beaucoup de personnages habillés en noir et blanc dans l'Occident médiéval. Et puis, leurs rivaux, les franciscains, nés à peu près à la même époque, ils font un vœu de pauvreté et un vœu tel qu'ils refusent de teindre leur robe, pas de couleur, c'est trop luxueux, la couleur, la pauvreté extrême implique qu'on ne teigne pas l'habit. Et alors, ce degré zéro de la couleur que visent les différentes règles de l'ordre franciscain, c'est trop tard. C'est trop tard parce que, dans le monde monastique et religieux, chaque ordre est emblématisé par une couleur. Et cet ordre franciscain qui refuse la couleur, eh bien, on va quand même lui en imposer une, c'est le gris. Parce que, comme leur pauvreté extrême leur impose de ne pas nettoyer leur robe, de ne pas la rapiesser, naturellement, avec la saleté, au fil du temps, elle devient grise et les laïcs, parmi lesquels ils vivent, les appellent les frères gris, tout simplement. Les gris, dans les ordres religieux, ce sont les franciscains. Et quand vous trouvez l'expression saint gris, ventre saint gris, jureux, jureux, qu'Henri IV aimait particulièrement, c'est une obscénité, ça veut dire par le bas-ventre de saint François. Saint François, c'est saint gris. C'était trop tard pour refuser la couleur, donc on les emblématise par le gris. Et le gris commence à être pensé comme le sans couleur ou ce qui s'oppose à la couleur. Donc, ce n'est ni le noir ni le blanc, c'est le gris. Et ça va s'accentuer dans le courant du XIVe siècle, notamment dans la création artistique. Et là, on va entrer dans le sujet dont je traite avec les pratiques artistiques de la grisaille. Pour des raisons morales, au début, on pense qu'il y a dans la création artistique religieuse des moments de l'année où il vaut mieux mettre en scène des images, des œuvres d'art peintes dans des camailleux de gris plutôt qu'en couleur vive. C'est notamment le cas des retables, polychromes avec toutes sortes de couleurs qui s'ouvrent et qui se ferment. Et alors, ils sont de couleurs vives, mais pendant des moments particulièrement liés à la pénitence ou à l'affliction, notamment l'avant et le carême, on les referme et quand ils sont fermés, on voit non pas des peintures polychromes, mais des peintures en grisaille qui passent pour plus morale, la couleur étant toujours quelque peu débauchée. et le gris, la grisaille étant pensée comme contraire de la couleur. On trouve parfois la même chose dans certaines églises avec des vitraux en grisaille dans les lieux les plus sains de l'église en tant que bâtiment. Par exemple, dans le chœur, les vitraux seront en grisaille et dans la nef, les vitraux seront violemment polychromes. Ce n'est pas une pratique générale mais on rencontre des cas relativement nombreux. Donc, on sent que le gris fait d'un mélange de noir et de blanc commence à être pensé comme le contraire de la couleur et notamment de la couleur vive. Puis arrive dans la seconde moitié du 15e siècle le moment absolument décisif qui va faire du noir et du blanc des couleurs particulières l'apparition de la primerie et l'apparition de la gravure des images imprimées à l'encre noire sur du papier blanc. C'est un très grand moment que l'apparition de l'imprimerie et de la gravure c'est une litote de le dire mais ça va contribuer à créer dans le livre et hors du livre un univers en noir et blanc qui va prendre une place considérable dans la vie culturelle la vie matérielle la vie quotidienne au fil des décennies. Le livre c'est un monde d'abord en noir et blanc et du côté des images des images gravées on va passer en trois générations peut-être entre le milieu du 15e siècle et le milieu du 16e siècle d'images médiévales qui étaient entièrement ou presque entièrement polychromes vers des images modernes qui sont presque entièrement en noir et blanc c'est une révolution considérable inouïe dont personne ne parle jamais ni du côté des historiens de la gravure ni du côté des historiens de l'art mais c'est vraiment exceptionnel que la rapidité de cet horizon visuel imagé que les européens ont sous les yeux dans le livre et hors du livre des images toutes en couleurs et des images toutes en noir et blanc en un siècle et l'immense majorité des images modernes entre le milieu du 16e siècle et le milieu sinon la fin du 19e siècle ce sont des images en noir et blanc voire au-delà du 19e siècle même si on invente la gravure en couleurs au début du 18e siècle même si on invente toutes sortes de procédés pour reproduire la couleur par différentes techniques de gravure les images restent dominantes noir et blanc donc le décrochage se fait avec l'imprimerie qui est favorisée par toutes sortes de pratiques et de progrès techniques notamment le développement de l'industrie du papier que l'on connaît depuis longtemps en Chine mais qui devient plus répandu en Europe il est arrivé par le relais des Arabes en Espagne et en Italie dans le courant du 12e siècle devient fréquent pour les pratiques des actes notariés vers la fin du 13e siècle démoule un papier s'installe ici ou là bref quand l'imprimerie apparaît l'industrie papetière s'est beaucoup développée et le papier a fait des progrès il s'est affiné il est moins grenu il est plus blanc que le parchemin ce qui n'était pas le cas des premiers papiers il reste un produit très cher il va le rester jusqu'au 18e siècle parfois plus cher que le parchemin mais c'est quand même un matériau d'un emploi extrêmement souple il est à base de chiffons chiffons qui proviennent essentiellement des chemises tout le monde se met à porter des chemises peu à peu entre le 12e et le 15e siècle des riches mais aussi les pauvres les hommes comme les femmes et les chemises vraiment usagées servent à faire des chiffons et de ces chiffons on tire une patte à papier donc tout se tient il y a des progrès techniques liés aux pratiques sociales et puis en même temps on met au point une encre très différente des encres dont se servaient les scripts médiévaux qui écrivaient essentiellement sur du parchemin les encres avaient du mal à pénétrer dans les fibres du parchemin elles restaient en surface elles n'étaient pas bien noires elles se délavaient assez rapidement aujourd'hui encore quand on consulte des manuscrits enluminés et écrits ou des écritures de documents notariés souvent l'encre est marron voire marron clair avec l'imprimerie on a réussi à mettre au point une encre bien noire bien grasse qui sèche vite qui associe toutes sortes de produits ce n'est pas simple du point de vue de la chimie des matériaux un produit calciné du bois de l'ivoire de l'os un liquide un liant de la graisse ou des gommes différentes sortes ou du blanc d'œuf de l'huile notamment de l'huile de lin et puis des sels minéraux qu'on ajoute pour faire sécher rapidement du sel de fer ou du sel de cuivre ça fait l'encre d'imprimerie qui est au point vers le milieu du 15ème siècle en même temps on invente les caractères mobiles fait d'alliages métalliques à base non seulement de plomb mais aussi d'étain et d'antimoine bref toutes les conditions sont remplies pour que le livre imprimé apparaisse dans les années 1450 il faut aussi beaucoup de capitaux l'imprimerie c'est d'abord une affaire d'argent bref Gutenberg sort des presses à bible fameuse à 42 lignes et quand on la regarde le papier est impeccable l'encre est impeccable n'a pas bougé l'impression est impeccable c'est assez impressionnant quand on regarde non seulement la bible de Gutenberg les bibles de Gutenberg mais la plupart des incunables la qualité de l'impression et pour les premières années du 16ème siècle tout autant ces premiers livres imprimés sur quelques décennies sont d'une qualité exceptionnelle ça va baisser par la suite mais évidemment l'imprimerie va devenir une industrie à très très grande échelle donc il y a toutes sortes de qualités qui sont concomitantes donc le livre imprimé comme l'image gravée c'est un monde essentiellement en noir et blanc c'est une immense révolution culturelle à la même époque dans le monde des artistes se développe et s'accentue la querelle qui oppose les partisans du dessin et du coloris cela naît dans l'Italie des humanistes et des artistes de la fin du 14ème et du 15ème siècle avec la question souvent posée qu'est-ce qui est plus important dans la peinture le dessin ou le coloris à Florence on pense que c'est le dessin à Venise on pense que c'est le coloris à Florence on dit que le dessin s'adresse à l'esprit qu'il a quelque chose de masculin que la couleur au contraire est féminine qu'elle est souvent incontrôlable qu'elle s'adresse au sens bref sur ce dossier toutes sortes de considérations ça va perdurer pendant fort longtemps non seulement tout au long du 16ème siècle mais aussi du 17ème siècle avec des rebondissements le plus souvent le dessin l'emporte sur le coloris mais pas toujours à Venise on est vraiment partisan de la couleur contre le dessin c'est quelque chose qui existe encore au 19ème siècle en France par exemple quand on oppose Ingres et Delacroix et c'est un dossier qui met en scène le noir et le blanc le dessin c'est quelque chose qui renvoie au noir au blanc au gris et la couleur bien sûr c'est tout à fait autre chose donc cela se diffuse au moment même où apparaît et se développe le livre imprimé et la gravure à l'encre noire sur papier blanc ça n'est absolument pas un hasard tout cela est lié et l'idée que la couleur s'oppose au noir et blanc ou au noir gris blanc est vraiment dans l'ère du temps au 16ème et au 17ème siècle d'ailleurs dans le monde de l'imprimerie de la typographie de l'image gravée tout au long du 16ème et du 1er 17ème siècle on a cherché à faire de la couleur en noir et blanc c'était un problème dans le livre imprimé et dans l'image gravée il n'y avait plus de couleur pendant quelque temps on a lavé on a aquarellé chaque exemplaire d'une estampe ou d'un livre imprimé avec des bois on les a coloriés c'était long et pénible on cesse de le faire à grande échelle à partir des années 1540 et là on cherche différents procédés pour évoquer en noir et blanc la couleur parce qu'un certain nombre de sciences et de disciplines ont besoin de la couleur pour livrer des informations la botanique la zoologie l'anatomie la cartographie l'héraldique ce sont des sciences pour lesquelles la couleur est absolument indispensable pour classer associer opposer hiérarchiser on va tâtonner pendant 3-4 générations pour mettre au point un procédé qui évoquerait la couleur en noir et blanc on va d'abord utiliser des petites lettres l'initial des termes de couleur mais les termes de couleur ne sont pas les mêmes dans les différentes langues en outre dans une langue donnée plusieurs termes de couleur commencent par la même lettre par exemple en allemand G c'est à la fois grune vert gelbe jaune gold or ça crée des cafouillages à l'infini on va utiliser des petits signes ceux qui symbolisent les astres ou des petites feuilles des petites fleurs de lys des petites étoiles conventionnelles qui évoqueraient telle ou telle couleur dans la gravure ça n'est pas satisfaisant finalement ce sont les les graveurs envers soi qui au début du 17ème siècle mettent au point un système qui va devenir général à l'échelle de l'Europe pour évoquer la couleur alors qu'on travaille en noir et blanc un système de hachures et de pointillés conventionnels pour évoquer telle ou telle couleur des hachures verticales pour le rouge des hachures horizontales pour le bleu des hachures obliques pour le vert dans un sens et pour le violet dans l'autre un semi de petits points pour le jaune et un grand aplat de noir pour le noir et le papier laissé à nu pour le blanc c'est assez disgracieux surtout quand on travaille non pas en gravure sur bois mais en gravure au burin mais ce système va s'imposer il a probablement été mis au point dans l'atelier de Rubens à Anvers dans l'atelier de Rubens il y a 300 personnes qui travaillent il y a le maître il y a d'autres très grands peintres Vandy qui a des élèves des assistants il y a des graveurs il y a des teinturiers il y a des maîtres verriers il y a des jésuites qui enseignent ceci ou cela le collège des jésuites à Anvers c'est l'école de pointe en Europe c'est le top niveau si je puis dire bref on réfléchit beaucoup sur la couleur chez Rubens et c'est probablement là qu'on a mis au point ce système faire de la couleur en noir et blanc on a d'ailleurs gardé des documents tout à fait passionnants Rubens qui est un immense coloriste voit ses tableaux reproduits par la gravure la gravure en noir et blanc et ils sont connus dans toute l'Europe non pas par les originaux bien sûr qui ne bougent pas mais par la gravure en noir et blanc et on a des lettres entre Rubens et son principal graveur Worstermann et Rubens s'emporte il reproche à son graveur d'avoir mal traduit ses couleurs en noir et blanc et l'autre se défend et on est dans un univers uniquement fait de noir et de blanc mais il est totalement question de couleurs donc des débats passionnants et un dossier passionnant pour l'historien sur ce dossier on peut greffer celui de la réforme protestante alors là on n'est pas dans le domaine technique ni matériel on est dans le domaine de la religion bien sûr mais aussi de la morale et des symboles les grands réformateurs protestants dans leurs sermons dans leurs prêches dans leurs décrits aussi moralisent beaucoup les couleurs ils en parlent souvent et ils distinguent au XVIe siècle des couleurs honnêtes et des couleurs qui ne le sont pas pour un bon chrétien et les couleurs honnêtes qu'on doit rechercher pour la vie quotidienne pour le vêtement pour l'art sont le noir le gris le blanc parfois le bleu notamment chez Calvin qui avait un goût personnel pour le bleu et les couleurs déshonnêtes qu'il faut fuir absolument ce sont le rouge le vert et le jaune donc sur ce terrain aussi le noir le gris le blanc se séparent des couleurs vives et une sorte d'opposition va en se reforçant presque géographiquement puisqu'il y a une Europe protestante et une Europe catholique ça se lit dans toutes sortes de domaines les pratiques vestimentaires par exemple mais aussi dans les pratiques picturales à partir de la fin du XVIe siècle on peut opposer une palette protestante et une palette catholique alors la palette protestante elle n'est pas uniquement en noir et blanc mais elle est en noir gris bleu des couleurs retenues en quelque sorte un peintre comme Philippe de Champagne par exemple sous Louis XIII qui est catholique à ses débuts une palette de couleurs vives puis il ne devient pas protestant mais j'enseigniste donc il se rapproche de la tendance catholique la plus proche des protestants sa palette change complètement les couleurs sont plus retenues et le gris devient envahissant dans sa peinture donc tout cela est lié il y a un climat une atmosphère des pratiques au XVIe et au XVIIe siècle qui font que noir-gris-blanc c'est un axe qui commence à s'opposer aux couleurs proprement dites en même temps les savants et les peintres tout au long du XVIIe siècle se posent beaucoup de questions sur la couleur le XVIIe siècle c'est un grand siècle scientifique un grand siècle pour l'optique et un grand siècle pour les théories de la couleur ou les spéculations sur la couleur et une question qui revient souvent à partir de combien de couleurs on peut fabriquer toutes les autres alors là on n'est plus dans la physique on est dans la chimie les théories sont assez variées on s'aperçoit que les couleurs s'engendent entre elles comme en mélangeant deux couleurs on en obtient une troisième qu'on associe à une quatrième couleur pour en avoir une cinquième et ainsi de suite un dossier absolument passionnant pour l'historien des couleurs finalement dans les années 1660 la plupart des théories soulignent que cinq couleurs suffisent pour fabriquer toutes les autres le noir le blanc le rouge le bleu le jaune un immense chimiste irlandais Robert Boyle écrit ceci on est en 1664 il n'y a que très peu de couleurs simples ou primitives dont les diverses combinaisons produisent en quelque sorte toutes les autres car bien que les peintres puissent imiter les teintes mais pas toujours la beauté des innombrables couleurs que l'on rencontre dans la nature je ne crois pas qu'ils aient besoin pour mettre en valeur cette extraordinaire variété d'employer d'autres couleurs que le blanc le noir le rouge le bleu et le jaune ces cinq là diversement combinés et aussi si je puis dire décombinés sont suffisantes pour créer un nombre considérable de couleurs un nombre tel que ceux qui ne sont pas familiers de la palette des peintres ne peuvent même pas imaginer 1664 cinq couleurs de base le noir et le blanc en font encore partie chez les peintres deux ans plus tard le jeune Isaac Newton étudiant à l'université de Cambridge ce livre en quelques semaines a des expériences et fait des découvertes qui bouleversent toute l'histoire des sciences d'une part en regardant tomber la fameuse pomme du pommier non pas à Cambridge mais dans le jardin de sa mère la peste l'avait chassée de Cambridge il était réfugié c'est sa mère dans la région de Lincoln en regardant tomber la pomme il a découvert la gravitation universelle l'attraction terrestre et puis en se livrant à des expériences sur la lumière qu'il fait passer à travers différents prismes de verre qu'il a travaillé différemment il s'aperçoit que la lumière blanche du soleil se décompose en rayons lumineux toujours les mêmes et toujours présents dans le même ordre il découvre un nouvel ordre des couleurs le spectre qui est aujourd'hui resté dans de nombreuses disciplines scientifiques le système de base pour classer les couleurs et dans ce nouvel ordre des couleurs le spectre il n'y a pas de place ni pour le noir ni pour le blanc l'ordre spectral violet bleu indigo non violet indigo bleu vert jaune orangé rouge cette couleur la légende dit qu'il en avait d'abord distingué six mais un système par six c'est rien pour la culture occidentale tout doit marcher par trois par sept ou par douze donc il a créé un système par sept un septénaire en ajoutant l'indigo il a distingué deux bleus violet indigo bleu vert jaune orange et rouge pas de noir pas de blanc dans le spectre et cette découverte va avoir des conséquences considérables sur les autres sciences dans le courant du 18ème siècle puis dans les domaines techniques assez variés puis sur la vie quotidienne bref cette découverte de Newton pour l'histoire des couleurs c'est un moment extrêmement important scientifiquement il a exclu le noir et le blanc de l'ordre des couleurs sa découverte il l'a fait il l'a livrée au public progressivement pas d'un coup son grand traité d'optique ne paraît qu'en 1704 donc on est longtemps après sa découverte en plus il le publie en anglais c'est à dire que ça n'a aucun écho donc il le fait traduire en latin en 1707 et là comme c'est en latin c'est connu de toute l'Europe document intéressant pour l'historien également bref la science se met à adopter ce classement spectral des couleurs et on ne considère plus le noir et le blanc comme des couleurs à part entière et ça va durer jusqu'à des dates avancées non seulement du 19ème mais même du 20ème siècle le noir et le blanc se sont détachés des couleurs et forme un monde à L2 un couple d'opposition mais qui lui-même s'oppose aux couleurs proprement dites vous connaissez la suite ça va être l'apparition de la photographie ça va être l'apparition du cinéma ça va être l'apparition de la télévision avec cette opposition noir et blanc d'un côté couleur proprement dit mais ça joue aussi au-delà du domaine technique par exemple dans la vie quotidienne dans la culture matérielle dans les pratiques vestimentaires on va se mettre à opposer surtout à partir de la fin du 18ème et du début du 19ème siècle les couleurs comme chez les protestants morales noir, gris, blanc et les couleurs frivoles les couleurs plus bariolées et ça dure assez longtemps je voudrais ici saluer l'ouvrage de Samuel Paty le noir société symbolique Samuel Paty qui est mort dans les conditions épouvantables que vous connaissez qui avait consacré son mémoire de DEA en 1995 à ce sujet surtout le vêtement le vêtement noir au 19ème et dans une partie du 20ème siècle je n'avais pas moi écrit encore mon livre sur l'histoire de la couleur noire donc il ne connaissait pas mes travaux je ne connaissais pas le sien il a écrit un très très bon mémoire consacré essentiellement au blanc vestimentaire et a montré comment le noir du vêtement du point de vue social et matériel s'associe au blanc et s'oppose aux autres couleurs dans un grand nombre de pratiques son livre a été publié par les presses de l'université de Lyon il faut le saluer pour terminer cette conférence sur l'opposition entre le noir et le blanc d'un côté et les couleurs de l'autre alors évidemment je n'ai pas pu tout dire c'est un dossier extrêmement riche mais comme il nous reste quelques minutes pour les questions je suis prêt à répondre sur soit ce que j'ai dit soit ce que je n'ai pas dit merci à tous merci à tous donc à qui la parole j'ai les spots en face de moi alors je ne vois pas très bien bonjour et merci infiniment pour votre exposé je voudrais savoir à partir de quand le noir et le blanc deviennent synonymes de manque de nuance c'est à dire de manichéisme répétez pardon j'ai pas bien compris excusez moi je voudrais savoir à partir de quand le noir et le blanc deviennent synonymes de manque de nuance de manichéisme manque de nuance oui quand on dit par exemple voir le monde en noir et blanc c'est ne pas voir les comment dire ça oui je pense aux nuances aux subtilités à partir de quand blanc devient synonyme d'un color oui ou moi je pensais plutôt l'idée de noir et blanc d'opposition basique sans nuance sans subtilité si quelqu'un a des synonymes à me donner je suis preneuse donc jamais c'est le bien et le mal jamais ni noir ni blanc ne sont synonymes d'un color avant des dates très avancées c'est d'ailleurs un beau problème pour l'historien comment on exprime l'idée d'un color soit par la peinture ou la teinture soit par le vocabulaire dans les sociétés anciennes ou modernes jamais on ne convoque le blanc ni le noir ni le noir et blanc chez les peintres l'un color c'est la couleur du support sur lequel ils travaillent quel que soit ce support s'ils travaillent sur le bois ça va être la couleur du bois sur le parchemin ça va être la couleur du parchemin si ce parchemin est teinté en pourpre ça va être pourpre qui est le degré zéro de la couleur et ainsi de suite donc pour avoir une sorte de synonymie entre blanc et incolore ou noir et incolore il faut attendre que Newton ait découvert le spectre que le nouvel ordre des couleurs ait exclu le noir et le blanc du spectre du spectre c'est donc à des époques qui sont 18ème 19ème siècle pas avant alors dans les sens figurés du mot blanc on peut avoir l'idée de non pas de sans couleur mais de vide une nuit blanche tirée à blanc un coup à blanc des choses de ce genre blanc est probablement le terme de couleur qui se prête le plus à des créations de sens figuré et de sens dérivé plus les proverbes les adages les expressions il y en a beaucoup dans toutes les langues il y en a beaucoup aussi pour le rouge et pour le noir un peu moins pour le bleu le jaune et le vert à qui la parole oui bonjour merci beaucoup pour cet exposé je voulais savoir si vous aviez travaillé un peu sur les couleurs dans les cultures orientales et si oui si ça suivait un peu le chemin européen ou si c'est diamétralement différent et je pensais par exemple au yin et au yang où on a une opposition de blanc et noir mais je ne sais pas comment c'est perçu par rapport aux autres couleurs dans la culture asiatique par exemple est-ce que vous avez une idée donc moi je ne travaille que sur le monde européen parce que je considère que les problèmes de la couleur sont avant tout des problèmes de société et donc l'historien que je suis ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète donc déjà les sociétés européennes dans leur ensemble ça fait un très gros morceau surtout dans la longue durée donc je laisse de côté ce qui concerne les autres continents mais je lis bien sûr les travaux de mes collègues tout va dans le même sens les problèmes de la couleur sont culturels étroitement culturels du point de vue symbolique comme du point de vue matériel les différences sont grandes même si pour les époques les plus récentes l'Occident impose ses techniques ses savoirs ses codes ses sensibilités mais ça ne va pas jusqu'au bout bien sûr alors j'ai quelques grands ennemis et notamment mon plus grand ennemi est un artiste du Bauhaus Johannes Iten qui a écrit en 1923 et répété et répété et répété dans tous ses livres il a vécu longtemps les lois de la couleur sont éternelles et universelles et tout mon travail dit exactement le contraire les lois de la couleur sont étroitement culturels varient dans le temps varient dans l'espace donc les positions vous voyez sont très tranchées peut-être que Iten a raison contre Pastoureau je ne dis pas le contraire mais en tout cas moi je suis un partisan très fort dans ce domaine là en tout cas du relativisme culturel alors sur le noir et blanc évidemment on peut essayer de trouver qu'est-ce qui est commun à toutes les cultures de la planète et à toutes les époques pourraient penser à l'opposition entre le jour et la nuit par exemple c'est la première idée qui vient mais il y a pas mal de sociétés où le jour n'est pas blanc et où la nuit n'est pas noire mais s'inscrit dans d'autres catégories chromatiques la nuit bleue par exemple il y a également beaucoup de sociétés où noir blanc rouge jaune vert bleu ce ne sont pas des paramètres très importants pour définir les couleurs en Afrique noire par exemple souvent il est beaucoup plus important de savoir si une couleur est sèche ou si elle est humide si elle est lisse ou si elle est rugueuse si elle est dure ou si elle est tendre c'est ça qui fait le vocabulaire des couleurs savoir si c'est blanc noir rouge vert bleu c'est important mais enfin beaucoup moins quand même donc nos catégories occidentales disons ne sont pas pertinentes à l'échelle de la planète entière et même en se limitant à l'occident probable que nos successeurs dans 3, 4, 5 siècles auront d'autres critères et d'autres façons d'appréhender les couleurs bonjour bonjour j'aurais voulu savoir si les couleurs tendaient à une certaine perfection ou si du moins elle l'a recherchée pardon répéter l'acoustique est tellement mauvaise est-ce que j'aurais voulu savoir si les couleurs tendent à une certaine perfection ou est-ce qu'elle la recherche si les couleurs tendent vers une certaine perfection oui ou si elle la recherche si pardon si elle la recherche ok qu'entendez-vous par tendre vers une certaine perfection pardonnez-moi je ne sais pas si j'ai bien entendu ou bien compris les couleurs comment dirais-je n'agissent pas toutes seules si je puis dire elles n'existent que parce que ce que l'on en fait dans une société donnée et la notion de couleur pure par exemple ou de couleur parfaite si vous voulez un adjectif plus plus commode c'est extrêmement relatif ça change beaucoup au fil du temps et selon les domaines concernés donc qu'entendez-vous par tendre vers une certaine perfection par exemple oui quand on dit qu'on recherche la perfection c'est qu'on recherche un but donc est-ce que les couleurs recherchent un but précis pardon n'ayez pas peur j'entends tellement mal que je n'ai pas bien compris ça résonne beaucoup ça m'inquiète d'ailleurs je ne sais pas comment vous avez entendu mon propos peut-être vous n'avez rien entendu de tout ce que j'ai raconté donc quand on dit qu'une couleur oui par exemple quand on dit qu'on recherche la perfection c'est qu'on recherche un certain but on recherche un extrême souvent donc est-ce que les couleurs recherchent ce but les peintres emploient un mot qui est assez très même très difficile à définir saturation qu'est-ce qu'une couleur saturée c'est une couleur qui est concentrée sur elle-même en quelque sorte une couleur désaturée c'est une couleur qui s'enlènoigne mais c'est un horizon théorique évidemment une couleur n'est jamais totalement saturée même quand elle apparaît très saturée alors les techniques d'aujourd'hui que je maîtrise extrêmement mal qui relèvent plus de la physique que de la chimie fabrique des couleurs et des jeux de couleurs qui échappent complètement aux critères traditionnels mais qui n'ont pas beaucoup d'impact ni sur notre vie quotidienne ni sur notre sensibilité du moins pour l'instant je suis d'ailleurs toujours sidéré quand je lis des publicités sur telle ou telle machine ou ordinateur qui peut reproduire voire créer des millions de couleurs qu'est-ce que ça peut être que des millions ou des milliards de couleurs alors que l'œil humain même très performant distingue à peu près 200 250 nuances après il commence à tout confondre et puis des couleurs que l'œil ne peut pas distinguer et que la langue ne peut pas nommer qu'est-ce que ça peut être évidemment on pourrait imaginer que les couleurs n'existent que pour elles-mêmes et que même quand personne ne les regarde elles existent quand même ça n'est pas faux mais on tombe dans d'autres domaines qui échappent complètement au travail de l'historien du sociologue de l'anthropologue du linguiste etc donc ça ne me concerne plus à qui le micro à qui le micro bonjour monsieur merci beaucoup vous parliez tout à l'heure des graveurs qui ont cherché à faire de la couleur en noir et blanc oui c'est un défi que je connais un petit peu au quotidien via le dessin tactile que l'on dessine aux personnes aveugles ou malvoyantes est-ce que dans vos recherches vous avez eu l'occasion de voir comment au travers des époques on transmettait la couleur à ces personnes qui ne voyaient pas du tout du coup du point de vue historique on a très peu de témoignages et très peu de documents sur ces questions avant le XVIIIe siècle et puis au XVIIIe siècle on commence à enquêter raisonner échanger sur la façon dont les non-voyants de naissance entretiennent des rapports avec les couleurs ces recherches s'accentuent au XIXe et au XXe siècle et ce qui est absolument fascinant mon savoir est de deuxième main ici voire de troisième main mais dans tout ce que j'ai lu depuis une trentaine d'années ce qui est fascinant c'est que il semblerait que non pas tous les non-voyants de naissance mais une partie une bonne partie des non-voyants de naissance arrivés à l'âge adulte ont à peu près la même culture des couleurs que les voyants ce qui veut dire que pour penser la couleur il n'y a pas il n'y a pas besoin de voir les couleurs évidemment le non-voyant de naissance il ne vit pas tout seul il vit en société donc il acquiert des connaissances un bagage en échangeant avec les autres et ce constat remet en question tout ce que l'on a pu écrire sur la vision et la perception des couleurs en tant qu'elles servent à définir la couleur et dans mon travail d'historien plus modeste je m'aperçois en effet que bien avant d'être lumière d'avoir d'être matière avant d'être vocabulaire les couleurs sont des catégories des données abstraites des données aristotéliciennes une des dix catégories d'aristote c'est la couleur et je crois que ça ça précède et la lumière et la matière mais évidemment tout le monde n'est pas d'accord avec ces idées là qui nous entraînent assez loin en tout cas ce dossier des rapports entre les non-voyants et la couleur existe au moins depuis l'époque des lumières entre guillemets donc depuis le dix-huitième siècle se développe à grande échelle depuis une cinquantaine d'années et nous apprend beaucoup de choses et invite à reconsidérer une bonne partie de nos définitions de la couleur et d'autres domaines aussi est-ce qu'on s'arrête ici est-ce qu'il y a encore une question bonjour une question en fait très courte à partir de quel moment en héraldique on va avoir ces oppositions noir et blanc est-ce que c'est vu comme du noir et blanc ou noir et argent noir sur argent alors je pense à Diane de Poitiers il me semble que la Bretagne aussi est-ce qu'on a est-ce qu'il y a des éléments là-dessus en héraldique donc en héraldique il y a six couleurs le blanc le jaune le rouge le bleu le vert et le noir vers la fin du Moyen-Âge comme ça faisait que six pour faire par sept comme je l'ai dit un septenaire on a ajouté une septième couleur le violet le noir et le blanc en héraldique sont des couleurs comme les autres d'ailleurs ne sont pas placés dans le même groupe l'héraldique classe des couleurs en deux groupes jaune et blanc d'un côté noir vert rouge et bleu de l'autre côté et si on veut raisonner il faut leur garder leur nom ordinaire parce que par préciosité par cuistrerie même peu à peu les termes de blason en français mais pas dans toutes les langues d'Europe ont reçu des noms spéciaux et le blanc a reçu le nom argent et le jaune a reçu le nom or ce qui crée beaucoup de confusion oubliez complètement ce vocabulaire dont moi je me serve évidemment je me sers au quotidien puisque je suis héraldiste mais pour le profane il vaut mieux utiliser les termes ordinaires ça évite des glissements de sens et donc le noir et le blanc en héraldique ne s'opposent pas particulièrement et les armoiries avec du noir et du blanc il y en a mais il n'y en a pas tellement la combinaison la plus fréquente c'est blanc rouge en héraldique qui écrase tout ensuite c'est blanc bleu puis jaune bleu noir contre blanc ou noir et blanc ça rentre dans le rang il y a des armoiries célèbres et en effet le cas des armoiries des ducs de Bretagne non pas au début mais à partir du début du 14e siècle deviennent entièrement noires et blanches un champ blanc avec des mouchetures d'hermines noires ça n'a pas de signification particulière au début puis ça devient des armoiries en noir et blanc assez célèbres mais il y en a d'autres la ville de Sienne par exemple ce sont des armoiries parmi d'autres il n'y a rien de particulier à en dire ni du point de vue héraldique ni du point de vue chromatique bien merci à tout le monde de m'avoir écouté merci à tout le monde de m'avoir écouté